C'est pourquoi on fait la Pro-CAF, c'est très clair, tous les entraîneurs qui étaient ici, ils ont commencé avec le CAF B, le CAF A, et maintenant on commence avec le CAF Pro. Et le CAF Pro, le mot dit pro, professionnel, c'est le niveau le plus haut, c'est la crème fraîche sur le gâteau. Et ici, on parle surtout des détails du football, mais aussi je veux revenir sur la simplicité du football. Tout le monde doit bien savoir comment est-ce que les choses qu'on apprend ici, dans le partage, surtout dans le partage, comment est-ce qu'on va le transférer vers nos joueurs, parce que nos joueurs sont les plus importants. Les joueurs jeunes, les joueurs plus âgés, et ici ce sont les pros. Mais ce sont les joueurs qui sont le centre, et ce sont les entraîneurs qui vont les encadrer d'aller vers un résultat le plus haut. C'est ça qu'on veut, mais il n'y a jamais de résultat avant le processus. Et on est en train de faire le processus de la formation des joueurs et la formation des entraîneurs. Et c'est fantastique qu'on peut le faire de retour ici au Maroc, qu'il y a aussi des autres pays africains. Ça veut dire que dans le futur, le continent africain veut être un continent de formation. Pour moi, c'est le pilier du développement du football. On ne peut pas développer le football sans des bons entraîneurs. Parce qu'on peut avoir les joueurs, on peut avoir les terrains, on peut avoir l'infrastructure. Mais si on n'a pas des entraîneurs qui peuvent faire sortir le mieux des joueurs, on ne peut pas développer le football en Afrique. Je pense que pour réduire et pour summariser tout, c'est très important, ce genre de cours en Afrique. Je suis content, c'est la deuxième édition qui arrive au Maroc. La première était la pilote, on a essayé de voir comment ça marcherait mieux. Je suis vraiment très content que nous sommes déjà dans la deuxième édition et avec la grâce de Dieu que ça continue comme ça. Tout d'abord, je voudrais féliciter la Fédération royale marocaine du football pour l'organisation de cette importante session de la CAF Pro et surtout la décentralisation sur Dakhla. C'est la première fois que je suis dans cette ville marocaine. Et puis, je suis très content aussi de la décentralisation des modules, surtout le territoire marocain. Concernant les contenus de la formation, c'est le top. Je pense que j'ai une petite expérience sur tous les continents du monde, c'est-à-dire les confédérations. Je sais ce qui se passe dedans, à part les cinq, six pays européens. Le Maroc, il se hisse à ce niveau-là, à ce niveau de l'excellence dans l'organisation, dans les contenus, dans les experts qui encadrent ce stage, dans la variété aussi des thèmes. Et puis, dans la méthodologie de l'enseignement qui est interactive. Et puis, on sent qu'on est dans un environnement très positif. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.